L'heure est grave. Les États-Unis, la France et bien d'autres pays plus riches que le nôtre fléchissent sous les poussées massives et destructrices d'un Covid prétendument découvert en novembre 2019. Quand bien même un fascicule de brevet européen confirmerait une demande sous l'appellation « Nouvelle souche de coronavirus associée au SRAS et ses applications », déclinée en trois langues, français, allemand et anglais, déposée le 2 décembre 2004, enregistrée sous le numéro EP 1694-829-B1, et enfin publiée avec mention de délivrance du brevet le 4 août 2010 via le bulletin 2010-31 de l'Office européen des brevets. Et pour boucler la boucle, l'invention demandeuse d'une publication internationale relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, est issu d'un prélèvement répertorié sous le numéro 031-589 à Hanoï. Sans blague, je me croirais en pleine lecture du rapport de la CIA présenté il y a plusieurs années par un certain Alexandre Adler, dans lequel il disait « Comment sera le monde en 2020 ? ». Il y a quelques semaines, pour ce qui me concerne, sur ces ondes, je rappelais que la fiction pouvait être plus forte que la réalité, allant même jusqu'à convoquer de mémoire le film prémonitoire « Contagion » de Steven Sodergerg, sorti en 2011, je ne savais pas si bien dire. Guerre bactériologique ou virologique, boulimie de fric ou pas des industries pharmaceutiques ou de recherche et que sais-je encore, peu importe. Le mal est là, terrifiant. Inféodant, l'humanité a sa loi de droit de vie et de mort, contraignant le monde à se réajuster. Prix de court et encore, sait-on jamais, les puissants règlent leur compte. Le brin d'humanisme est en deuil. Chez nous, où tout est à faire et où, malheureusement, l'essentiel fait place aux artifices, le seul mot d'ordre, celui du choix de la vie, se discute, encore et encore, comme toujours. En dépit des derniers développements de la propagation du coronavirus, des appels du gouvernement à la responsabilité citoyenne, des nombreuses mesures annoncées, rien n'est respecté ou pas assez. Les interpellations des Chinois restent sans suite glissant sur notre irresponsabilité. L'invite de l'Organisation mondiale de la santé se heurte au silence de la BCAO, de la CDAO, de l'Union africaine, au moment où se prennent des décisions invraisemblables aux États-Unis et en Europe. C'est peut-être là notre choix. Ou alors, sommes-nous toujours dans les bras de Morphée ? Encore heureux qu'il y ait des hommes et des femmes, des soldats de la vie et grands patriotes qui se mobilisent derrière le maquis pour éviter le pire. Puisse Dieu nous en préserver, afin que les prochains jours ne soient pas en cauchemar national. Juma Boubarak et bon week-end à tous.